Beverly Hills honorer dimanche 26 juin la mémoire de Michael Jackson, avec une vente aux enchères exceptionnelle qui réunissait près de 600 objets. Les enchères ont grimpé très vite. Les lunettes de la star ont été adjugées 50 000 dollars. L'événement réunit des fans venus du monde entier, pour une seule raison, gagner et enfin posséder un objet ayant appartenu à Michael Jackson. Beaucoup de fans et de curieux, mais aussi les amis de la star s'étaient déplacés, comme Miko, le fils de Marlon Brando. C'est super de voir ça, c'est formidable de voir que les gens continuent d'aimer Michael Jackson. Je pense à lui tous les jours, il me ment terriblement. Vous savez, il était mon témoin de mariage et mon meilleur ami. Enfin, le joyau de la vente, la célèbre veste de Flewler. Le produit de cette vente sera versé en partie au profit de fondations caritatives, dont Shambhala, créées par T.P. Hedron, l'héroïne des oiseaux d'Alfred Hitchcock, présentes dans la salle. Et les enchères montent. Elles atteignent très vite 1 million de dollars. 1 million, 250 000, 1 million, 250 000. Let's try that for a second. 1 million, 200 000. Hold it. You have a bidder. 1, 2, 1, 3. 1, 3, I got. 1, 4. 1 million, 600 000. Mais cela continue, 1 million, 600 000 hors taxes et commissions adjugées et vendues à un homme d'affaires du Texas qui s'est donné le grand frisson en achetant cette veste pour des oeuvres de charité. Ça a été le grand frisson. Oui, la veste sera exposée dans un hôpital d'abord, et puis partout où elle sera utile pour des opérations caritatives à travers le monde. Merci. Merci.